Dans cette séance, on va traiter de la loi de Bernoulli. Et avant donc de commencer, je présenterai une courte biographie de Jacques ou Jacob Bernoulli, qui est un mathématicien et physicien suisse, né en 1654 et mort en 1705. Voilà, donc il a étudié le calcul infinitésimal. C'est un des premiers à comprendre et appliquer le calcul différentiel et intégral proposé par l'ethniste. Et il découvrit également les propriétés des nombres de Bernoulli, comme note BN, qui est une suite de nombres rationnels. Elle avait donné également la solution de problèmes considérés comme insolubles, des problèmes auxquels on cherchait des solutions et on disait que ces solutions étaient introubables. Et il pose également les principes de calcul des probabilités. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce calcul de probabilités et surtout d'aborder, de bien traiter la loi de Bernoulli. Et dans ce sens, ce que je vais faire, on va distinguer premièrement entre la loi de Bernoulli et les preuves de Bernoulli. En deuxième lieu, je donnerai des exemples pour comprendre, pour bien maîtriser cette loi. Et en troisième lieu, je ferai une démonstration de l'espérance et de la variance de la variable aléatoire discrète X qui va suivre cette loi de Bernoulli. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve et une loi ? Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues possibles qui sont le succès et l'échec. C'est-à-dire, quand je lance une pièce de monnaie, si j'obtiens face, je gagne. Donc, si j'obtiens pile, il y a échec. Donc, face, succès, pile, échec. Combien d'issues possibles ? Il n'y a que deux issues possibles. Je prends un autre exemple. Je lance un dé. Et si j'obtiens la face une, je gagne. Si j'obtiens toutes les autres faces, il y a échec. Et du coup, il y a deux issues possibles. Succès et échec. Donc, on met l'ensemble fondamental se constitue par échec et succès. Et on est dans le cadre d'une épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est que maintenant une loi de Bernoulli ? La loi de Bernoulli, c'est que la variable aléatoire X, on dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, concernant cette loi, on la distingue, ou la caractéristique, c'est qu'il a un seul paramètre P. Et qu'est-ce que c'est que P ? C'est la probabilité du succès. Et dans ce sens, donc, on parle de la loi de Bernoulli. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Si elle ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1, avec la probabilité de X est égal à 1, c'est P, le paramètre de la loi. Qu'est-ce que c'est que 0 et 1 ? Ils sont attachés à l'échec et au succès. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour que X est égal à 1. La probabilité de l'échec, c'est la probabilité pour que X soit égale à 0. Et donc, X prend deux valeurs, 0 et 1. Dans la loi de Bernoulli, qu'ils sont attachés à quoi ? À l'épreuve de Bernoulli, l'échec 0, le succès, X est égal à 1. Et on note, X suit une Bernoulli de paramètre P. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour que X soit égale à 1, qui est égale à P. Et la probabilité de l'échec, c'est le complémentaire à 1. Qu'est-ce que c'est que le complémentaire à 1 ? C'est la probabilité pour que X soit égale à 0. C'est 1 moins P qui nous donne Q. Ça vous dire que... Je prends deux exemples dans ce sens pour bien donc expliquer les preuves et donc la loi de Bernoulli. Je prends un exemple. Le premier exemple, je lance une pièce de monnaie. Je gagne si j'obtiens face. Ça veut dire quoi ? Que l'ensemble fondamental est constitué par pile et face. Face, c'est le gain, c'est le succès. Et pile, c'est l'échec. La probabilité pour que X soit égale à 1, c'est-à-dire obtenir face, elle est égale à 1 demi. Et la probabilité d'obtenir pile, c'est-à-dire pour X soit égale à 0, c'est 1 moins P. Et 1 moins P, c'est 1 moins 1 demi qui nous donne 1 demi. Un autre exemple. Je lance un T. Je gagne si j'obtiens la face numéro 2. Et pour tout le reste, il y a échec. Je perds. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour que X soit égale à 1. Et donc, qui est égale à P, qui est égale à 1 sixième. Le T composé de 6 faces. Donc, obtenir la face 2, c'est 1 sixième. Et la probabilité de l'échec, c'est la probabilité d'obtention de toutes les autres faces. Les autres faces sont 1, 3, 4, 5 et 6. Combien de faces ? 5. Donc, 5 sur 6. Ou bien, je peux appliquer directement cette loi, c'est 1 moins P. C'est 1 moins 1 sixième. Et 1 moins 1 sixième, c'est 5 sixième. Je peux le noter également comme celui pour calculer l'espérance de X. L'espérance de cette variable aléatoire, discrète, qui prend donc 1 et 0. Pour calculer l'espérance, j'ai la probabilité pour X est égale à 1, est égale à P. Et la probabilité pour X est égale à 0, c'est le reste. 1 moins P. Donc, 1 sixième, dans le cas du lancement d'un P. Et la probabilité pour que X soit égale à 0, c'est tout le reste, ça veut dire 1 moins P, 1 moins 1 sixième, qui m'en donne 5 sixièmes. Et dans ce sens, je peux calculer maintenant l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de X ? C'est P fois 1, la somme des PXI. C'est P fois 1 plus 1 moins P fois 0. 1 moins P, c'est Q. Voilà. P fois 1 plus 1 moins P fois 0. Ça nous donne 1 sixième fois 1 plus 5 sixièmes fois 0. Et ça nous donne donc 1 sixième, c'est l'espérance de X. Donc, on le prend comme explication. L'espérance de X est égale à P dans le cadre de la loi de Bernoulli. Qu'on peut écrire comme ça. L'espérance de X pour une loi de Bernoulli est égale à un paramètre. Donc, P. OK. Maintenant, on attaque la variance. La variance. Pour calculer la variance, on sait que la variance est égale à quoi ? La variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X et ici, l'espérance de X au tout au carré. L'espérance de X, je l'ai calculée, elle est égale à un sixième. Il me reste à calculer l'espérance de X au carré. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de X au carré ? C'est ça. C'est l'espérance, c'est la somme des XI au carré P. La somme des XI au carré 1 au carré fois P plus 0 au carré fois 1 moins P. Ça me donne quoi ? Ça me donne 1 au carré, c'est 1 fois 1 sixième. Ça me donne 1 sixième. Moins voilà, 1 au carré fois 1 sixième plus 0 au carré fois 5 sixième. Donc ça me donne 1 sixième. C'est ce que j'ai ici. Concernant donc cette somme moins l'espérance de X le tout au carré. Je l'ai calculée, elle est égale à 1 sixième tout au carré. 1 sixième moins 1 sixième tout au carré c'est 5 sur 36. Voilà, de cette façon j'ai pu calculer donc la variance. très bien on continue pour faire la démonstration donc de l'espérance et également de la variance de la variable X et dans ce sens qu'est-ce que j'aurai ? Si je prends le tableau suivant pour les XI ça prenne des valeurs 0 et 1. Et la probabilité de l'échec c'est un mot P la probabilité du succès elle est égale à P et donc l'espérance de X elle est égale à la somme des XI PI je peux la calculer ici c'est 0 fois la probabilité de X égale à 0 qui est égale à 1 moins P plus 1 fois la probabilité de X égale à 1 qui est égale à P donc 0 fois 1 moins P est égale à 0 plus 1 fois P est égale à P et donc on a fait la démonstration comme quoi l'espérance de X elle est égale à P on passe à la variance la variance on a dit la forure c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré j'ai calculé l'espérance de X je connais maintenant l'espérance de X elle est égale à P et donc l'espérance de X au carré ça me donne P au carré et il me reste à calculer l'espérance de X au carré pour calculer l'espérance de X au carré qu'est-ce qu'il me faut il me faut les XI au carré fois P c'est pour cette raison que je mets donc la formule ici pour faire la somme et dans ce sens la variance de X pour appliquer cette formule la variance de X elle est égale à 0 au carré fois les pays fois cette probabilité 0 au carré fois 1 moins P ça me donne 0 plus 1 au carré fois P de cette façon j'ai calculé l'espérance de X au carré plus 1 au carré fois P moins l'espérance de X au carré qui est P au carré et donc je la montre ici c'est P au carré ça me donne donc la probabilité pour X est égale à 1 donc ce terme est égale à 0 il me reste que la probabilité de X est égale à 1 la probabilité de X est égale à 1 est égale à P donc P moins P au carré c'est ce que j'obtiens ici la variance la variance de X est égale à P moins P au carré qui est égale à quoi qui est égale à P fois 1 moins P qu'est-ce que c'est 1 moins P c'est Q et du coup P Q donc la variance de X est égale à P Q voilà c'est ce que j'ai ici la variance de X ça me donne P ça veut dire que l'écart type de X est égale à la racine carré de P donc on a fait la démonstration qui concerne donc l'espérance et la variance de la variable aléatoire X donc merci et à la prochaine séance